mesdames et messieurs bienvenue sur cette info et messieurs de suivre cette émission en notre coup d'état en Afrique de l'Ouest en deux ans seulement 2021-2023 six coups d'état ont été enregistrés dans la sous-région le dernier en date survenue le 27 juillet a renversé Mohamed Bazoum démocratiquement élu ce coup de force noisit davantage l'horizon d'une sous-région libre de conflits et prospère dans cette émission nous recevons Geoffroy Julien Kouaou il est politologue et essayiste pour parler des conséquences de ce coup d'état au Niger bonjour monsieur bonjour merci d'avoir accepté notre invitation la question que nous vous posons quelles sont les conséquences d'un tel coup d'état au Niger les conséquences sont d'abord politiques en ce sens que c'est une remise en cause de l'ordre constitutionnel vous savez que depuis 2010 avec l'élection de Mombadou Youssouf le Niger connaît une stabilité politique remarquable en Afrique de l'Ouest et tout récemment nous avons vu une passation pacifique de pouvoir entre Mombadou Youssouf et Mohamed Bazoum et donc le Niger dans la sous-région était vu comme un exemple en termes de pratiques démocratiques évidemment ce coup d'état vient remettre en cause l'ordre constitutionnel mais aussi les institutions politiques du Niger les raisons évoquées pour ce coup de force c'était la mauvaise gestion des affaires de l'état d'une part et d'autre part la mauvaise gestion de la crise du terrorisme sinon les bouchers sont surtout accusés le président Bazoum de ne pas combattre efficacement le terrorisme est ce que vous partagez ces raisons il y a de relativiser ces deux raisons parce que en termes de crise politique le Niger en a connu de plus importantes surtout en 1995 96 entre le parlement et la présidence de la république sous la gouvernance de Mohamed Ousmane et évidemment en 2010 lorsque Mombadou Tandia voulait briguer un troisième mandat mais là aujourd'hui il n'y a véritablement pas de crise politique au Niger et la malgouvernance dont parlent les bouchistes n'est pas palpable n'est pas évidente concernant la question sécurité on assiste à une certaine stabilisation à un certain calme sur le front et avec l'arrivée des forces étrangères surtout françaises l'opération sabre qui était au boutina l'opération Barkhane au Mali sont allés s'installer au Niger et il y a aussi la présence d'un bataillon américain de près de 1000 soldats et aussi des allemands des anglais les allemands des italiens en plus des forces armées nigériennes et donc ce sont des alibi qui sont à relativiser mais pour qui connaît le Niger le Niger dans une coutume politique le coup d'état est une récurrence de la vie politique nigérienne tout a commencé en 74 14 après les indépendances le premier président Amani Diori a été renversé par le lieutenant-colonel Séni Kounche et lui-même moura en 1987 à la tête d'une tumeur au cerveau et c'est son chef d'état-major qui va s'accaparer du pouvoir Ali Seyibou à la faveur du printemps démocratique en Afrique une conférence nationale est organisée et au sorti de cette conférence en 1993 des élections démocratiques sont organisées un civil prend le pouvoir Maman Ousmane mais trois ans après une crise entre la présidence et l'assemblée nationale éclate et l'armée revient pour arbitrer ce conflit et prend le pouvoir avec Ibrahim Baré Maï Nassara qui trois ans plus tard lui-même sera renversé par un autre militaire Daouda Malam Wanké qui organise des élections un militaire habillé en civil Mamadou Tanja remporte les élections il fait deux mandats il veut remplir pour un troisième mandat il modifie la constitution une crise politique s'installe et l'armée une fois encore vient en arbitrage en renversant Mamadou Tanja avec à sa tête Ali Seyibou qui organise Ali Dibou et c'est un salut Dibou qui organise des élections et qui voit l'arrivée de Mamadou Yussouf donc comme vous le voyez bien la norme c'est le coup d'état l'exception c'est l'élection au Niger donc on peut donc dire que les raisons évoquées ne sont pas justifiées alors est-ce il s'agirait pas aussi des effets de ce sentiment anti-occident pour en général et anti-français en particulier qui serait à la base de ce coup de force il faut être prudent dans de telles analyses mais quand on regarde la cartographie des coups d'état que vous avez mentionné tout à l'heure les six coups d'état en trois ans c'est le Mali c'est la Guinée Konakry c'est le Boutina Faso c'est le Niger ce sont des pays francophones donc ça mène à nous interroger sur les mécanismes de gestion de dans ces pays francophones les pays anglophones lusophones sont presque épargnés pour l'instant mais tout se fait au niveau de des pays francophones est-ce que c'est une remise en cause de la France en Afrique quand on écoute un peu le narratif d'Assimi Goïta au Mali d'Ibrahim Traoré au Boutina Faso on sent très bien que la France n'est pas acceptée dans la politique de ces deux pays la France elle est aujourd'hui acculée dans cette situation que perd elle s'il arrivait que ce coup d'état doit être accepté comme tel tel que c'est le cas au Burkina Faso ou au Mali d'abord la France fait un thème d'influence face à ses à ses rivales en termes de puissance que sont la Russie et la Chine et le recul des régimes pro français en Afrique marque le début de la paix d'influence de Paris dans ses anciennes colonies mais en même temps aujourd'hui on voit l'avancée d'autres puissances telles la Chine et surtout la Russie et évidemment c'est une perte diplomatique politique pour la France mais c'est aussi une perte économique n'oublions pas que ce sont des anciennes colonies françaises surtout au Niger l'uranium qui alimente l'industrie nucléaire française est tirée en grande partie des sites d'uranium de Darnit au Niger donc perdre le Niger peut avoir une conséquence fâcheuse sur l'industrie nucléaire française et donc tout ceci montre que la France est la grande perdante de ce coup d'état et de la venue de ces nouveaux régimes qui se rapprochent de plus en plus de Moscou et de Pékin qui sont en termes géopolitiques des puissances montantes qui viennent concurrencer la France et les puissances occidentales. Aujourd'hui le Niger était quand même un peu épargné du terrorisme. S'il devrait y avoir un coup d'état définitif, quels moyens disposent les potiches pour lutter contre le djihadisme dans le Sahel ? Oui mais l'une des raisons par eux évoquées c'est l'insuffisance ou l'inefficacité de la politique de Mohamed Bazoum dans la lutte contre le terrorisme. Il est évident que l'armée nigérienne seule ne pourra pas faire face à cette menace asymétrique. Évidemment, comme la Centrafrique, comme le Mali, comme le Boutina Faso, il est évident que le Niger, Miami va tourner les regards vers Moscou et certainement vers Wagner. La dernière question dans cette émission, Monsieur Kouaou, dans ce panafricanisme que connaît le continent, il y a ceux qui estiment que le continent doit en découdre définitivement avec nos anciens poulons. Il faut se séparer carrément. Et à côté d'eux, il y a ceux qui estiment qu'il faut que ces anciennes puissances revoient leur politique envers l'Afrique, notamment pour la France, pour l'Afrique, pour ceux qui concernent l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous êtes de ce côté ou bien du premier côté ? Non. Je pense qu'en toutes choses, il faut de la modération. C'est vrai qu'il faut revoir nos partenariats avec les puissances étrangères, surtout avec la France. Il faut redéfinir, par exemple, les accords de défense. Il faut revoir, par exemple, notre partenariat sur le plan monétaire. Il faut redéfinir, peut-être, les rapports économiques, mais pas de rupture totale. Parce que nous n'avons rien à gagner en changeant de tuteur politique, en changeant de puissance. Ce qu'il faut pour l'Afrique, c'est de s'assumer elle-même, c'est de bâtir des politiques qui permettent le progrès politique et qui permettent le développement économique. Je pense que c'est une erreur monumentale de quitter une puissance pour se jeter dans les bras d'une autre. Dans tous les cas de figure, dans les relations internationales, et c'est Charles de Gaulle qui l'a dit, les pays, les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Moscou, aujourd'hui, est isolée sur la scène internationale, donc cherche des partenaires, surtout en Afrique. Et aujourd'hui, sur le plan économique, il y a une volonté de s'implanter dans certaines régions de l'Afrique, avec ces grandes industries, comme Ressal, comme Gazprom et autres. Et il faut chercher des marchés, et surtout en Afrique. Mais est-ce que cela est fait, nous, dans notre intérêt ? Il faut qu'on revoie cela. Et regardez, par exemple, prenons le cas du pétrole. Le pétrole qui a une bénédiction pour les monarchies du Golfe, avec la présence des mêmes compagnies pétrolières, qui sont en Afrique. Malheureusement, en Afrique, le pétrole est une malédiction. Merci beaucoup, Monsieur Geoffroy Julien Kouaou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et Messieurs, notre émission est terminée. Merci d'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci.